Salut tout le monde, il faut que je vous raconte la fois où je suis devenu agent secret, mais pas très discret. C'est ce gosse qui me l'a conseillé. Hitman c'est trop bien ! Ça voudrait dire qu'il faudrait que je me rase le crâne. Même pas en rêve. Je remercie le gosse, rentre chez moi, me fait un café, allume mon PC et lance Hitman. Mon histoire commence à Dubaï. Apparemment, j'ai pour mission d'éliminer Sébastien Sato. Hum, c'est quand même vachement haut. J'étais un tueur professionnel. Bon là, je me suis juste trompé de cible. Je disais donc que ma cible était Sébastien Sato, ou Sébastien. Il semblerait que je suis dans une sorte de conférence ou meeting. Je devais me déguiser en membre du personnel. J'imagine que c'est eux. Carte d'accès manquante. Bon bah, je vais commencer par me faire celui-là. Merde, y'a un type qui est rentré, je vais être obligé d'attendre. Bon, c'est trop long là ! Apparemment, je peux utiliser les robinets. Oula, y'a un problème de tuyauterie là. Après, j'ai pas trop compris pourquoi, mais il semblerait que c'est interdit d'utiliser les robinets à Dubaï. Ah si, je vous assure, je me suis fait flinguer juste après. Sûrement une histoire de culture. Pareil, apparemment t'as pas le droit de t'accroupir non plus. Du coup, je me suis aussi fait flinguer. Encore. C'est sûrement culturel. Eh ben, ça rigole pas à Dubaï. En trois tentatives, je ne savais toujours pas à quoi ressemblait Sébastien Sato. Du coup, pour les déguisements, il faut que je fasse ça vite, avant que l'autre débarque pour se nettoyer les mains. Et le deuxième, je vais les cacher dans les toilettes. Le tout est d'y arriver juste avant de... Ah ! Non, mais c'est pas ce que vous croyez ! Du coup, il referme la porte. Je me change, puis je sors discrètement des WC. Je crois que maintenant, je peux marcher accroupi. On me tire pas dessus. Écoutez-moi, faites comme si j'étais pas là. Faut que je trouve de la morora. Peut-être dans la réserve ? Merde ! Le type m'a repéré ! Il faut que je fasse quelque chose ! Et voilà la morora. Faut que je me fasse fouiller pour entrer dans la zone VIP. Oula ! Attention au bug. Alors voici le fameux... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois qu'elle a pas compris comment fonctionnait une chaise. Sûrement une histoire de culture. Bref, je mets de la morora dans son verre. Merde ! Ça fait de la vapeur verte ! Mais ils ont acheté ça sur Wish ou quoi ? Mais je vais me faire crier, putain ! Non, mais ça s'arrête pas ! L'autre décide quand même de le boire. Mais il est con ! Evidemment, tout de suite après, il s'est senti super mal. Et il s'est vite dépêché de partir aux chiottes. Ah non, pas cette porte ! What the hell is that ? Non, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est culturel. T'ai dit que c'était culturel, putain ! T'avais dit que c'était rien ! Maintenant que la mission était accomplie, je pouvais enfin me barrer d'ici. Ah ! Je me suis baissé. Ah ah, ça y est, ça commence à me saouler. Je vais le buter, Sato. Mais cette fois-ci, je vais pas me louper ! Vous allez voir comment je m'y prends, moi. Et il n'y aura pas de témoin ! Ça sera la plus grande mission qu'un chauve n'ait jamais faite ! Plan A. Pas besoin de morora. Je vais abaisser le levier du lustre qui se trouve au-dessus de Sato. Alors, ça donnait quoi ? Merde ! J'ai pas buté la bonne personne ! Plan B. On va réessayer avec la morora. Je vais cacher les corps dans les bons WC cette fois-ci. Je neutralise aussi l'autre mou du gland. Cette fois-ci, je me ferai pas à voir par des types qui se barrent en courant. Je vais chercher la morora. Repasse devant le vigile, puis j'empoisonne le verre. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhé. Cette fois-ci, tout sera parfait, hein ? Merde ! Je me suis trompé de vert ! Oh, bordel... Bah oui, connard ! C'est notre teint vrai capiton vert ! Evidemment, l'autre avait une envie de chier du tonnerre. J'attends qu'elle rentre dans les chiottes. On va la mettre avec les autres histoire que personne ne découvre ma mission Je n'échouerai pas Bon le problème c'est que je n'avais plus de Morora pour empoisonner Seto Fallait donc que je trouve une autre solution Plan cul Oula attention au bug Je vais devoir improviser Il n'y aura pas de témoin Déjà lui il dégage Je récupère le petit colt Puis il pousse l'autre gars ni vu ni connu J'attire le garde en lui lançant une pomme Et c'est là que commence mon infiltration Le but est de surtout pas me faire remarquer J'élimine toutes les menaces possibles Un concierge sérieux ? Ouais Il faut toujours se méfier de leur balai Je m'occupe de celui-là Puis je change à nouveau de couverture On va essayer de tous les mettre dans le coin Histoire que personne ne puisse les voir La discrétion C'est le mantra de cette mission J'espère que ça se verra pas trop Mais il est pas mort lui Je crois qu'il essaie de dire quelque chose Abonne-toi Mais il a raison le bug Il faut que tu t'abonnes car sinon tu finiras comme ce type en jet ski Avec une manette qui te poursuivra jusqu'à la fin de ta vie Et toi tu n'aimes pas les malettes Alors abonne-toi En arrivant en haut de l'escalier Un membre de l'armée me demande de le suivre J'accepte Deux secondes Je suis devenu intraitable sur ma couverture Je vais le mettre avec les autres Voilà J'ai caché toutes les menaces potentielles de cet étage Je dois maintenant essayer de m'occuper de la foule Voilà chose faite Quoi ? Vous vous demandez comment j'ai réussi ce miracle ? Tout dans la discrétion On va essayer de les cacher dans les toilettes avec les autres Regardez le public n'a rien remarqué Il ne bouge pas Excusez-moi madame Il a juste fait un malaise Bon j'ai peut-être un peu abusé sur le danger potentiel Mais bon j'ai dit qu'il n'y aurait pas de témoin Je rechange de vêtements Puis il m'occupe du dernier témoin Et j'élimine Sébastien Sato Voilà mission accomplie J'ai exécuté la cible sans aucun témoin Je peux partir en toute discrétion C'est ça Être un vrai agent secret Je pensais que ma mission serait terminée mais... Après sa mort Il avait survécu Je fus donc missionné une deuxième fois Je peux vous dire que ça me casse les couilles Je dois le tuer de manière différente cette fois Mais j'ai pu remarquer quelque chose d'assez curieux A chaque fois qu'un type mourait Un autre venait mettre la victime dans un sac Bon à la fin ça ressemblait plus à rien Bon on reprend comme tout à l'heure Ah Non mais c'est pas ce que vous croyez Moi je crois que je me suis fait repérer Ils sont vraiment naïfs ces gardes Je change de vêtements Je sors de la pièce Et passe à côté d'eux Ils ne remarquent rien Je reviens de la pièce Avec un garde assassiné par un chauve Qui a été dépourvu de ses habits Et je me retrouve comme par hasard Pile en face d'un autre chauve Que j'ai jamais vu Qui porte justement les mêmes costumes Que le garde assassiné Sûrement une coïncidence Le pire c'était cet agent d'entretien Qui était imperturbable Coca-Cola Light ou Esti Je récupère le tournevis Balance le concierge par dessus la rambarde Ça sert à rien Mais j'aime le bruit que ça fait Quand ça touche le sol Je vais sur la façade Me rend compte que ça sert à rien Hmm ça sert à rien Puis me casse Je remarque qu'il y a une flaque d'eau Suite à une fuite de distributeur à café Je dénude donc la prise en contact Avec la flaque d'eau Puis j'allume le courant Je crois que cette fois-ci il a son compte Il y a littéralement de la fumée Qui sort de son corps Je vais juste le laisser encore mariner un peu Histoire d'être sûr Pas envie de me retaper la mission Car il aurait survécu à ça J'éteins la prise Bah oui c'est pas à Versailles ici J'assomme le garde avec une banane Je vais voir l'hôtelier Il m'a donné son vêtement traditionnel C'est culturel Et puis je m'échappe enfin Avec cette satisfaction d'une mission accomplie Mais Il avait survécu P'tain Le mec je lui ai transpercé le bide Éclaté la nuque Et je l'ai carbonisé Comment il fait pour pas crever C'est les dates qui les rend immortels ou quoi C'était une blague culturelle Ils sont coriaces P'tain Cette fois-ci ça se passera pas comme ça Tiens Mais il a rien demandé lui J'en ai rien à foutre Je fais plus dans la dentelle là Je vais prendre le plus gros fusil du jeu Un bon gros sniper On va voir si tu survis à ça mon mignon Alors il est où cet enfoiré Au début j'arrivais pas à trouver Du coup j'ai essayé un peu tout le monde Pas celui-là Celui-là non plus Ah le voilà Tiens Et pour être sûr que je revienne pas Je me casse en hélico cette fois Toi tu dégages Je me mets en costume pour la forme Et je me casse Le mec a pris le plus gros bastos possible dans la mâchoire S'il survit à ça je peux On nique sa mère J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas Oublie pas de me le dire en commentaire De liker Et partager aux autres cette petite vidéo Quant à la prochaine Je pense qu'elle sera sur Y'a-mé-te-cudas-a-i Ah Sous-titrage Société Radio-Canada